C'est mon pays ici, c'est de la noix, avec ses forêts, ses bois, ses villages. C'est tellement beau ici. C'est ça l'écologie en fait. C'est l'éveil à la beauté. L'école communale de Classier-Thierry. Là où tous les filles j'ado sont nées. Dans la chambre là-bas. L'école où vivaient mes parents, où enseignaient mes parents. Deux instituteurs, ils avaient le logement de fonction. La classe où mes parents enseignaient, elle était pleine. Il y avait plein d'enfants parce qu'il y avait des entreprises. L'usine a fermé, la gare a fermé, l'école a fermé. On va remettre l'école au cœur de la République. On va redonner une perspective à nos profs et à nos enfants. C'est ça aussi l'écologie. Remettre de l'activité économique sur nos territoires, pour remettre des services publics, pour remettre de la vie. On peut y arriver, il n'y a pas de problème, on peut y arriver. Il faut juste avoir la volonté politique. C'est ça. Waouh ! C'est bien Dauphine. Ça n'a pas tellement changé. J'arrive à Dauphine, j'ai 17 ans. Je viens du lycée Paul-Claudel de Lens. J'arrive à Paris, j'arrive dans une grande fac, j'arrive dans un amphi. C'est très impressionnant parce qu'évidemment, on n'a pas l'habitude d'avoir autant de monde. Et puis, Dauphine est quand même plutôt une fac bourgeoise, il faut le dire. Mais moi, je suis venu à Paris parce que, pour mes parents, c'était plus facile. Parce que mon frère était déjà là, qu'on partageait la chambre de bonne. parce que les études, ça coûte cher. Puis forcément, 5 ans à Dauphine, c'est beaucoup de souvenirs. C'est évidemment ce qu'on y apprend, comment on devient un adulte. Et puis, c'est du militantisme. C'est aussi à Dauphine que je vais rencontrer les amis qui sont toujours mes meilleurs amis. Et puis, ce sera évidemment, à partir de là, la construction d'une pensée écolo. parce qu'en Burkina Faso, une pluie en moins l'été, c'est la famine. Ou au Bangladesh, une pluie trop. Et ce sont les inondations. Donc, on voit dans ces pays-là combien les conditions de vie, les conditions de développement, souvent les conditions de survie, sont liées à l'environnement. Et ça participera évidemment à la construction de mon écologie politique. Il est magnifique, ton arbre. Ah oui, ça, c'est une fierté. Donc, tu as changé ta ferme en bio. On a des effets hyper positifs sur la ferme. Notre bilan carbone, il est vraiment pratiquement neutre, alors qu'on a un élevage assez important. Et puis, l'autre effet positif, c'est qu'au niveau nitrate, on a une chute des analyses de nitrate sur la ferme qui est assez spectaculaire. Le bio, ça marche. Le bio, ça marche. Ça marche. Tu as vu, en transformant ta ferme, la biodiversité revenue ? C'est impressionnant. Il y a deux ans ou trois ans, c'était un papillon. Un papillon que je n'avais pas vu depuis très très longtemps. Mais magnifique. C'est vraiment un signe. La nature, elle reprend un peu ses droits. Bon, donc, tu es autonome totalement ? Oui, je suis autonome. Au niveau de la ferme, complètement. Les firmes, ils expliquent en permanence que c'est eux qui sont dans l'innovation. En fait, c'est vous qui êtes dans l'innovation. C'est en permanence être capable d'adapter tout, de trouver la bonne solution en respectant la nature, en respectant les animaux. J'aime bien cette notion de paysan-chercheur. Il faut qu'on retrouve, au niveau d'agriculture, en fait, ce sens de la recherche. Qu'on doit développer chacun sur son exploitation. On a passé de 9 000 à 7 000 litres de lait par vache en deux ans de temps. Le revenu a doublé. Ça donne des ailes, ça donne une confiance en soi. C'est un paysan heureux. D'abord paysan, parce que le paysan, c'est celui qui fait vivre son pays, en fait, sa région. Est-ce que tu penses que c'est un modèle pour le reste de la société ? L'autonomie, c'est indispensable. Le sens de la nature, l'intelligence collective. L'histoire du colibri, où chacun doit faire sa part, c'est important. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une politique globale, parce que sinon, on s'en sortira pas. Et puis c'est une politique de territoire. T'es une agriculture qui arrête de contribuer au dérèglement climatique, au réchauffement, et qui est stabilisée. Et en même temps, qui est fait vivre. Et qui fait vivre. Qui fait vivre. C'est l'alliance du bon sens paysan et de la modernité. C'est ça. C'est une superbe leçon. Quand tu vois que si on a la bonne politique, ça marche, c'est aussi notre boulot à nous. Tu me rends optimiste. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada